Déjà, désolé parce que j'ai un peu la voix un petit peu enrouée, donc c'est un peu compliqué. J'ai la voix de Batman d'après mes collègues, donc ça va être un peu compliqué pour vos oreilles. Moi je suis CZCFAN, je travaille chez ScreenBatterio, qui est une plateforme qui transforme des API JSON en push, qui leur apporte une dimension de touche, donc au lieu de coller une API JSON en passant par StreamBatterio, qui est une sorte de proxy, on va délivrer cette API JSON en poussant les données quand il y a des changements. D'où ce talk qui est un peu basé sur les piliers de notre platform. Du coup, pour la technologie, en fait, je commence par un chiffre. Donc on a une nouvelle technologie qui représente environ, en 2015, l'utilisation de 100 centrales nucléaires, donc tous les appareils ménagers, etc., le réseau, les data center. Avec l'IoT, ça va sans doute exploser aussi, puisqu'on annonce l'explosion des objets connectés. Pour les data center, j'étais à une conférence à Londres, à Cuken London. Il y avait un ingénieur de Google qui expliquait comment ils travaillaient pour essayer d'optimiser, en fait, pour data center, enfin, tout leur cluster d'appareils, en fait, d'applications. Et à la fin, ils concluaient en disant, ben là, on a réussi à optimiser de 5% nos applications. Et ces 5% là, ça nous a évité de construire un data center. Donc, bon, je me disais, ah ouais, ça vaut calme le coup de faire du monitoring et essayer d'optimiser les choses. Bon, maintenant, on n'est pas tous des Google, mais par contre, dans notre vie, dans notre quotidien, on a de plus en plus d'applications qui demandent du temps réel, en fait. Donc, c'est des applications comme la bourse, des paris en ligne, etc. On a plus en plus d'applications mobiles qui utilisent des réseaux sociaux, donc Twitter, etc., où on va avoir besoin de récupérer des données en temps réel. Le fait de récupérer ces données en temps réel va, en fait, alimenter de plus en plus le besoin de pousser des données. Donc, ça aboutit, quand même, à augmenter les échanges de données. Alors qu'avant, quand on avait décidé sur une page web, le contenu était plutôt statique, ça ne bougeait pas. Et puis, on pouvait retourner, trois jours après, ça ne va pas bouger. Maintenant, dans notre quotidien, on va avoir de plus en plus d'échanges de données. Ils demandent ce qui est le 28, donc de plus en plus de données qui vont circuler sur le réseau, de plus en plus de serveurs qu'il faudra déployer pour pouvoir tenir la charge par rapport aux utilisateurs, etc. Donc, du coup, ça va faire de plus en plus de structure. Au final, ça ne bouge plus. Je ne vais pas faire. Non, mon mec pourrait. Donc, voilà. Du coup, la question finale est, peut-on sauver les tournards ? Nous, en tant que développeur. Alors, du coup, on peut, on peut, enfin, on peut, juste, avec nos petits moyens, par un développement efficace. En fait, efficace, par un encadre, c'est le développement plutôt optimisé. Du coup, par deux, enfin, chez nous, sur Stream Dataio, on a trois piliers. Et les deux piliers que je vais présenter, c'est deux piliers qui peuvent économiser de la Tata. Donc, justement, je cite mon collègue qui a fait ce jeu de moi, parce que ce n'est pas de moi. Donc, effectivement, au lieu d'envoyer de la donnée brute, on peut essayer d'envoyer de la donnée de façon supplémentaire. C'est-à-dire que, plutôt que d'envoyer un tableau de données, un tableau JSON qui contient plusieurs centaines de propriétés, ça n'a envoyé uniquement que les propriétés qui ont changé. Et le deuxième moyen aussi, c'est plutôt que de polier les données alors que ces données n'ont pas changé, c'est plutôt de faire un push de ces données. Donc, la première technologie que nous, on utilise en interne et qui nous semble intéressante, c'est Json Patch. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc, c'est une norme qui est définie par la LFC 6902. Et en fait, qui permet de définir comment mettre à jour un document JSON, en fait. On parle d'un document JSON classique. Et en fait, on va appliquer à ce document JSON un certain nombre d'opérations, d'ajouts, de remplacements, de suppressions. Et on va obtenir un document patché, en fait. Donc, cette norme-là, je pense qu'elle a été développée, enfin définie, en fait, avec l'arrivée, enfin, avec tous les... tous les API restent, notamment avec les verbes HTTP. Donc, il y a en fait, celui qui est moins connu, enfin, un des moins connus, donc dans les verbes HTTP, GET, POST, PUT, etc. C'est Patch, en fait. Et justement, Patch, on en a discuté à Best of Web à Paris, n'est pas trop connu, mais en fait, justement, ça permet de... Si on veut mettre à jour un objet sur le serveur, sur un serveur, ou depuis une application cliente type Web, souvent, ce qu'on va faire, c'est du POST ou du PUT. Et en fait, il y a... Dans les verbes HTTP, il y en a un qui s'appelle Patch, qui est justement fait pour pouvoir mettre à jour ces objets. Du coup, voilà, on voit qu'en fait, on a un certain nombre d'opérations. Côté, si... Enfin, si on se base du... Enfin, au niveau des échanges, si on utilise cette opération-là pour client vers le serveur, en fait, on va très forcément économiser d'adopter la donnée, parce qu'on voit que là, enfin, l'ensemble du document du JSON, en fait, est beaucoup plus gros qu'il avait patché. Par contre, si on se place du côté d'un serveur qui doit pousser des données, enfin, un client, ou d'un client qui doit récupérer des données, là, ça peut valoir un intérêt. Donc, comme je le disais, si on prend une application web qui doit afficher un certain nombre de lignes et de colonnes, qui est basée sur une API multiprest JSON, elle va vouloir récupérer ces données. Donc, on va récupérer un jeu de snapshot, et puis à un moment donné, je ne sais pas, l'utilisateur va faire un refresh, etc. On va vouloir récupérer un deuxième jeu de données. Ce deuxième jeu de données, ça se trouve, en fait, il y aura peut-être 3 champs qui ont changé sur l'ensemble du tableau. Et du coup, là, on voit qu'en fait, au lieu d'envoyer des centaines de lignes de JSON, en fait, en envoyant ce genre d'opération, on réduit considérablement la quantité de données qui est envoyée. Donc, pour en revenir, en fait, sur JSON-patch, enfin, JSON-patch, en fait, ce sont des opérations qui seront définies sous forme d'un document JSON, qui seront interactuées dans un tableau JSON. Donc, il y a 6 opérations, pardon. Donc, add, remove, replace. Il y a copy, move, et test. Copy, move, en fait, on peut les faire avec du add, remove, et du add, replace. Et test, en fait, c'est surtout, par rapport aux exemples que je donnerais, c'est plus qu'en fait, dans le cadre où on se place d'un client qui veut hatcher un objet de côté serveur, on peut faire une opération de test sur une valeur pour dire, ben, je vais envoyer un paquet d'opérations de mise à jour, mais tu vas pouvoir me les faire uniquement si, par exemple, telle valeur dans mon objet JSON aura changé, telle propriété dans mon objet JSON aura changé. Par contre, côté serveur, enfin, sinon, tu peux être plutôt d'envoyer. Mettre à jour des données du serveur vers le client par des opérations JSON, ça n'a aucun intérêt. Du coup, JSON patch, donc, ce n'est pas forcément très inconnu, mais il y a justement des implementations dans le pack ou les enviages, en JavaScript, en Java, en Ruby, en Erlangue, en Cœur, en C-Shark, en Go, en Ascle aussi, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des premiers, enfin, des premiers, entre guillemets, technologies qu'on peut utiliser pour, justement, réduire un peu le triphique et la banque. Le deuxième, plus connu, c'est les techniques de push, en fait. Donc, si on prend un exemple, par exemple, de l'application mobile, on voudrait avoir récupéré régulièrement la position d'un certain nombre de véhicules. Par exemple, une application qui se baserait sur l'appli Uber, on veut savoir, peut-être, où sont les véhicules, où sont les taxis. En fait, plutôt que d'essayer de régulièrement demander ces positions-là, il vaut mieux, justement, les pousser, justement, pour économiser de la batterie, notamment, dans les applications mobiles. Et puis, c'est plus efficace d'avoir juste des changements quand ça change, plutôt que d'essayer de s'acharner à récupérer des données qui n'auront pas changé. Donc, par exemple, pour la position de véhicule, on peut imaginer que ça ne change pas toutes les 5 secondes. Enfin, au moins pour les véhicules qui sont fixes. Du coup, récupérer ces véhicules, enfin, s'acharner à vouloir récupérer ces données et à la fin de ne pas changer, ça n'a pas d'intérêt. J'ai mis que Push, c'est le haut niveau principal pour les API. Enfin, haut niveau principal, principal, pardon. Je ne sais pas, tout le monde connaît. C'est plutôt un pattern qui est utilisé. Enfin, moi, j'ai appris surtout dans les... Tout ce qui est de l'injection de dépendance. C'est grosso modo, c'est le haut niveau principal. Ça ne nous appuie pas, on vous appellera. Et donc, pour les API, ce qu'on peut dire, c'est que le Push, justement, c'est qu'on a quelqu'un qui est intéressé par recevoir des données. Plutôt que de lui laisser la main et nous permettre de nous appeler alors qu'il n'y a rien qui s'est passé, on va préférer de le pousser, en fait. Donc, le haut niveau principal pour les API, c'est ne pôlez pas, on va vous pousser les données qu'il y en aura. Parmi les techniques de Push, il y en a... Enfin, moi, j'en ai un, c'est trois. Je suis déçu, il y a l'animation, mais non. Du coup, en fait, la plus ancienne, c'est le Long Pulling, en fait. Ou des techniques avec le Command ID. Grosso modo, le Long Pulling pour les applis web, c'était d'envoyer une requête à un serveur, de garder, en fait, la requête ouverte, et le serveur, en fait, arrangé pour balancer de temps en temps les changements de données, etc. Donc ça, c'est un peu old school, maintenant. Du coup, il y a, avec les nouveaux Navigator Wild, il y a de nouvelles technologies qui seront apparues. Je retente l'animation GIF. J'enlève le Hangout. C'est pas mon arrière. Ouais, bon, bref. Alors, là, j'imagine que vous avez les Scooby-Doo qui courent dans un sens et qu'il y a Samy qui courent dans l'autre sens. Donc là, en fait, c'était pour illustrer que les Wockets, c'est donc une des techniques de push qui est maintenant les plus connues avec les navigateurs web modernes. Et c'est, en fait, ça se passe sur une base TCP et elle, c'est bidirectionnelle. C'est pour ça que Scooby-Doo courent dans un sens et ça bidirectionnelle. Mais il y a une autre, il y a une autre techno qui est apparue. Désolé. Qui a apparu, euh... Comme il s'est arrivé là aussi, ça ne bouge pas. C'était débattre plus qu'il pourrait être dans un sens. Qui est Server-Sent Event. Server-Sent Event, en fait, ça, curieusement, c'est une LFC aussi, qui a apparu sans doute un peu avant WebSocket, mais qui a eu moins de succès. Par contre, c'est aussi une technique qui est implémentée par le navigateur. Et c'est une technique qui permet du push, mais uniquement dans un seul sens. Dans le sens serveur vers le client. Et du coup, enfin, dans certains cas, enfin, dans de nombreux cas, on utilise WebSocket, mais, entre guillemets, à tort, c'est parce qu'on veut avoir le côté temps réel. Mais souvent, enfin, dans WebSocket, enfin, dans pas mal de cas, ce que j'ai vu, c'est surtout le côté serveur vers client, en fait, qui est utilisé. Alors qu'on pourrait très bien utiliser ça, c'est sûr. Du coup, un petit comparatif entre les différentes technos. Donc, le new calling, c'est supporté par tous les navigateurs. Au niveau d'infra, c'est très bien supporté parce que c'est du HTTP classique. Intégration, développement, bah, c'est pas forcément évident. Donc, je parle de toutes les techniques de push. Pour le network, c'est le device, c'est... Enfin, surtout pour le device mobile, c'est assez consommateur de batterie, en fait. Il y a une boucle qui est faite, et du coup, ça n'arrive pas de polier. La latence applicative, elle se perçoit, mais là, c'est plus, en fait, au niveau UX, enfin, user experience, qu'on peut la percevoir. WebSocket, c'est supporté par tous les navigateurs modernes. Donc, Chrome, Firefox, IEU, et puis IEU, et les derniers IEU. Par contre, au côté afra, c'est beaucoup moins bien supporté, en fait. Nous, on l'a vu chez des clients. C'est pas du HTTP, c'est un port TCP qu'il faut ouvrir. Donc, quand vous êtes dans une grosse administration, ou des systèmes un peu rigides dans des banques, etc., ouvrir un port pour un système admin, c'est toujours un Kafka. Enfin, c'est toujours un Kafka d'essayer de forcer un système admin de ouvrir un nouveau port. Et donc, du coup, il faut avoir ça en tête. C'est que, dans certains cas, ça passe pas. Surtout qu'on a aussi des lots de balanceurs qui ne supportent pas le WebSocket, en fait. Enfin, pour se balancer. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Au niveau des devs, c'est aussi compliqué, en fait. Enfin, c'est pas forcément trivial, parce qu'en fait, il y a une base sur une couche TCP. Donc, il y a un protocole à implémenter au-dessus, avec des hanches au niveau des WebSockets. En fait, c'est un protocole, donc, qui va entrer par HTTP, qui va dire concrètement un WebSockets. Et donc, du coup, il faudra avoir une implémentation côté serveur qui supporte ça. Il y a de plus en plus d'implémentation de ces serveurs. Mais bon, au début, c'est quand même pas forcément facile à mettre en œuvre. Network est à plein temps de suivre, c'est très bon aussi. SSE, il y a un petit bémol au niveau des supports Internet, enfin, des supports des browsers. C'est que c'est supporté par un navigateur moderne comme Chrome ou Safari ou Firefox. Ce n'est pas supporté par DIO. En fait, c'est supporté par la prochaine version DIO. Donc, ça, on l'a testé sur Edge, ce sera supporté. Et pour les versions un peu plus actuelles DIO, donc 10, 11, etc. Il y a quand même des recours au JavaScript, qui sont des librais polyphiles, en fait, qui permettent d'émuler le comportement des servers. Donc, c'est quand même pas trop mal. Au niveau de la compatibilité infra, en fait, comme c'est du HTTP, là, il n'y a pas de problème. Donc, il y a le balancer, les proxys, etc. Pour que vous fassiez une application web. Donc, ça, c'est un des points positifs. Et après, au niveau des développements, en fait, il y a pas mal de... C'est pareil, c'est en fait un mécanisme de callback, donc le petit JavaScript qui a un peu de développement. Et je pense qu'il est moins... Le gap est un peu moins important parfois à WebSecret. Pour le network et le device, c'est pareil, ça marche pas trop mal. Et au niveau de la latence applicative, enfin, nous, on a toujours eu de bons retours. Dans les derniers trucs entre WebSecret et SSE, il y a donc... SSE supporte, en fait, la reconnexion de facto. Dans l'aspect, s'il y a un time-out, le browser n'a pas, en fait, à connecter, n'a se connecté sur la source d'Event, il va y avoir un mécanisme de reconnexion via un ID, en fait. Donc, ça... Ça... On garantit, en fait, que si on a une coupure au niveau de la source, on va essayer de se reconnecter un peu plus tard pour essayer de récupérer et de... pour faire cette présentation. Donc, en fait, la démo, elle est basée sur l'API JCDECO. Donc, JCDECO, en fait, c'est une API pour les Vlib, en fait. Ça compose une API pour les Vlib. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que... Dans la démo, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va afficher une carte avec les stations de Vlib disponibles, et on va pouvoir faire, en fait, afficher comme des barons de Vlib ont changé, c'est-à-dire quand il y a des Vlib qui sont de nouveau disponibles, ou quand toutes les classes se sont libérées pour pouvoir déposer un Vlib. Pourquoi on a fait cette application-là ? Mais, en fait, c'est pour montrer que, justement, dans ce cas-là, Jizenpatch peut être utile, parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va récupérer un certain nombre de données, et que ces données-là, en fait, sur cet ensemble de données-là, il n'y en a pas beaucoup... Enfin, il y en a très peu, en fait, 3, 2, 3, 4, qui vont changer. Il y a très peu de données qui vont changer au niveau des datas, en fait. Donc là, il faut que je récupère un terminal. C'est ça. Voilà. Je n'arrive pas à plus. Je vais ouvrir un autre terminal. Désolé, je suis pas mal que le ton compagnon tente. Et du coup, quand il y a une sonate qui disparaît, j'ai un numéro à récupérer. Donc, normalement, j'ai un cœur qui va tourner. Donc là, c'est un exemple de l'API JC d'Ego. Donc, on voit, c'est super verbeux. Il y a plein de données, justement, qui donnent l'adresse, chaque ligne des stations Bélib, les coordonnées, la latitude, s'il y a des spots qui sont pris, combien de lives sont disponibles, etc. Je vais lancer la même chose avec... Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est que j'avais déjà fait un pôle. C'est le fichier... C'est le fichier pôle 1. Ce pôle, en fait, correspond au premier rappel plus jeune. Alors, on voit qu'il fait à peu près 97 cas. Tout à l'heure, j'ai fait... Enfin, je vais leur montrer, mais j'ai fait, en fait, un appel avec un patch. Donc, suite à un changement de données. Donc, là, c'était avec l'application... Enfin, notre application... La plateforme Scream.io. Et en fait, là, on voit que... Par rapport à la... Enfin, aux deux écrans de... Trois écrans de terminale. En fait, là, avec un patch, on a... C'est un petit peu grand, mais on récupère beaucoup moins de données. Et si je regarde la taille des deux fichiers... Pour le patch, on a à peu près 8 jugs et 9 k. Donc, c'est-à-dire, on est pratiquement visé par 10... La taille du JSON qui a été en web. Et du coup, en fait, pour la démo... Ce qu'on voit aussi, c'est que là, si je faisais du pôle régulier... Enfin, je peux vous le montrer, mais en fait, si je fais deux fois le pôle de façon régulière, il y a très peu de choses qui vont changer, en fait. Quand même, souvent, il y a rien qui change. Et du coup, c'est là aussi que... Le touch... Le touch se justifie. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une application mobile... Enfin, même là, donc, il y a plusieurs terminées mobiles... Qui vont essayer de se connecter à la API JCDCO pour récupérer des données qui n'ont pas changé. Là, en fait, il vaut mieux pousser ces données-là... Enfin, pousser les changements quand il y a des changements. Du coup, on réduit aussi la pression sur les servards de la API JCDCO. Du coup... Enfin, quand vous êtes... Je suppose... On va mettre là, ça ressemble... Donc là, c'est la cité de Lyon. Il va falloir être un petit peu patient. Mais grosso modo, donc, c'est ce que je disais... On affiche les... 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 Les vélos. Les vélos. Et quand il y a un mec qui va prendre un vélo, ou qui va le rendre, on va avoir un petit... Enfin... Euh... J'espère qu'il y en a qui vont changer à nous. Euh... Normalement, ça devrait le faire, donc euh... Soyez attentifs. C'est les bandes... C'est les bandes de vélo, ouais. Ouais. Et euh... Faudu demander à un collègue de rester là-bas. Ouais. Faudu demander à quelqu'un de prendre un vélo à 20 mètres, etc. Non, normalement, ça devrait bouger, je pense, pendant pas longtemps. Enfin, en général, non, ça bougeait assez rapidement. Euh... Bah, du coup, là, on voit l'intérêt... Enfin, c'est ce que je disais, c'est que... Ici, si on avait une application mobile, on pouvait développer une application web, on pourrait se dire, bah, je vais essayer de poêler... Enfin, pour rendre, en fait... Ah ! Oh, ça bouge ! Ouh ! Qu'est-ce que c'est la partie du travail ? En fait, euh... On peut se dire, si on voulait développer cette application, euh... Enfin, une application web pour l'utilisateur, euh... On pouvait essayer de faire des... Enfin, parce que là, on ne veut pas avoir un bon bouton refresh pour dire à l'utilisateur, rafraîchis-moi, ça va. Donc, on voudrait avoir, en fait, euh... Une expérience utilisateur, sans que l'utilisateur a besoin de rafraîchir sa page. Donc là, on ferait plutôt du... Si on le faisait en poil... Euh... Bah, du coup, en fait, on... On poêlerait des données, enfin, euh... On poêlerait plusieurs fois, et en fait, on voit ça là, aucun changement de données, parce qu'il n'y a rien, si je pense. Alors, après, avec du push, bah, en fait, on reçoit la donnée quand il y a un changement de données. Et là, le fait qu'ils apparaissent un peu tous d'un coup, c'est la latence, euh... du problème de collectivité qu'on a là, ici, ou... Euh... Ça doit être plus, normalement, instantané. Ouais, alors après, il y a aussi, euh... Côté APIJCDECO, on a vu que, euh... Dix fois, des... Ah, voilà. Donc, euh... Voilà. Donc, du coup, là, il est passé Grégory Lillier, parce que je suis au pire fait son template de 13. Et puis, si vous avez des questions, on va... J'ai un peu des problèmes. Euh... J'ai une... Une question sur... Si, euh... Ce que tu veux afficher dans ton appli utilisateur est, euh... Super critique, euh... Dans la... L'exhaustivité de ce qui est affiché. C'est, je sais pas, moi, l'état de tes serveurs, et s'il y a une alarme, ou un truc comme ça, tu veux pas la rater. Est-ce que c'est quand même une... Une technique que tu utiliserais ? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu penses que la fiabilité de... Du push, euh... Et la même, et qu'on est sûr qu'on va pas avoir raté, finalement, un des patchs envoyés par le serveur, qui ferait qu'on voit jamais qu'en fait, il y a une alarme qui a été télé... D'accord. Euh... Ben, en fait, là, c'est... Enfin, dans ce cas-là, c'est plutôt de savoir... Enfin... Ouais... Est-ce que tu reviendrais poler de temps en temps, pour t'assurer que... Ben, justement, si on... Si on essaie de poler, on risque, justement, de louper un événement. Parce que, par exemple, il y a une alerte qui s'est déclenchée. Ouais, mais on finira... On aura la... Si on vient poler la... La photo de l'état du système régulièrement, donc, si on a un pol qui répond pas pour une question réseau quelconque, ben, on peut le re... Enfin, à l'initiative de l'appui de client, on peut recommencer pour reprendre la photo, ou éventuellement, même si on... Euh... Ouais, mais la photo, enfin, je veux dire... Pour des applications de monitoring, par exemple, en fait, on a des... Enfin, on a des instantanées... Enfin, ça évolue au cours du train. Donc, euh... Si on a une alerte qui... Enfin, si on fait un pol pour dire, ben, donne-moi l'état du serveur maintenant, on va avoir, effectivement, un instantané, mais le temps qu'on fasse un deuxième polling, il peut y avoir eu un... Ben, je sais pas... Si certains me remarchent, c'est moins grave. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais si c'est toujours KO, et qu'on n'a pas eu le push qui lui disait, ah, à partir de maintenant, ce serveur-là est KO, ben, nous, on croit qu'il est toujours OK, quoi. Ben, le push, en fait, euh... Pour moi, c'est pas... Il n'y a pas... Enfin... Pour ce genre de cas, polé ou pushé, en fait, t'auras... Enfin... Enfin, ça n'a pas d'incidence, en fait. Parce que quand tu vas... Enfin, le fait de... De polé, c'est... C'est tributaire de... Enfin, que ton poll marche, Et pareil, pour le push, en fait. Mais le push, en fait, va aussi bien... Enfin... Ben, le pol, il est répété. Le push, il a... Il occupe le message. Il aura été envoyé par le serveur que une fois. Le message qui dit, à partir de maintenant, tel truc passe dans Territas. Ah ! Si on rate cette... Information-là, il reste dans le broker avec des éléments précédents, quoi. Euh... Ouais, alors... Enfin, je sais pas si... Quelles techniques il y a pour se prémunir de... De ça, quoi. De l'information qu'on a raté. Parce que, bon... Alors... De temps en temps, il y a un paquet qui se perd. Enfin, si bon. Ouais, alors, du coup, là, ce serait effectivement plus... Enfin, si tu veux vraiment avoir un système d'alerting, je m'utiliserais avec un broker de messages, etc. Avec persistance des messages. Et là, aussi du push. Euh... Dans ce cas-là, enfin... Moi, ce que je vois aussi par rapport à un système d'alerting, là où le push est intéressant, c'est pour des dashboards, en fait. Là, effectivement, t'as pas forcément... Enfin, le dashboard est intéressant. Enfin, tu vas voir les... euh... Les données qui changent en temps réel. Par exemple, la mémoire qui est... Voir les chiffres mémoires. Voir le... Euh... Euh... La montée du CPU, etc. Euh... Euh... Ce que je veux dire là, c'est deux... Deux trucs différents, en fait. Si tu veux vraiment avoir... Être alerté, euh... Ne pas perdre ce message-là, ben... Tu vas plutôt avoir un broker qui va t'envoyer... Dans lequel tu vas t'assister ce message-là. Qui va, suivant des règles, t'envoyer un email pour te dire, attention, il y a un problème sur le serveur. De toute façon, dans tous les cas, euh... Euh... Si tu veux, euh... Tu vas pas, toi-même, rester derrière un écran et pauler le serveur pour récupérer... Pour être sûr que... Non, mais bon... Il y a... Un exemple qui est peut-être... Un matériel, mais voilà. La question de propos, c'est la... Quelle est... Dans ce type... Enfin, dans les trois techno-couches que tu as... Que tu as présentées... Euh... La... La garantie de delivery, euh... De... 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 Un patch. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour... Euh... Alors, euh... Bah en fait, ouais... La... Donc, dans le cas de la SSE, justement, quand tu as une perte de connexion, tu vas... Enfin, le client va essayer de se reconnecter. Donc, après, tu peux demander un certain nombre de retries. Dans le respect, tu définis... Enfin, dans le... Quand tu te connectes à la source, tu vas dire, bah je veux... Si je n'arrive pas à connecter ma source, je vais essayer, par exemple, trois fois. Ou quatre fois, cinq fois. Donc là, effectivement, si à un moment donné, tu perds... Enfin... Tu perds... Ta... Ta connexion. Le navigateur va essayer de se reconnecter. Donc là, tu as un mécanisme un peu de retry. Et donc, une possibilité de récupérer le push. Dans le cas de WebSockets, pas du tout, en fait. Si ta connexion était fermée, bah elle est fermée. Et du coup, c'est à toi de faire... Une sorte de hack pour dire, bah tiens, quand je... J'ai un premier réseau, bah du coup, je relance une connexion WebSockets pour ma... Pour ma... Ouais, mais tu veux croire qu'il n'y a pas de changement. Alors que là, c'est juste que tu es plus connecté. C'est ça. Bah après, il y a aussi... Enfin, dans WebSockets ou dans la SSE, il y a aussi des... Des callbacks qui disent, bah attention, la... La connexion est fermée. Et donc, du coup, ça te permet à toi, développeur côté fontaine, de... Bah, de gérer ce genre de hack. Là, votre solution, c'est pas d'allier les deux, de faire quand même un... Un pool de temps en temps, enfin, pour être sûr de réfléchir. Euh... Bah après, ça dépend toujours du cas du usage... Enfin, où t'as besoin. Moi, je vais faire un point un dashboard type... Monitoring, en fait. Bon bah là, j'utiliserai du push, le tout simple. Pour faire un... Enfin, tout simple. Du push pour pouvoir avoir, justement, cette vision temps réel des indicateurs qui bougent, etc. Euh... Pour un case où on a besoin vraiment d'alerting, bah là, je fais un... Enfin, j'utiliserai pas... Enfin, j'utiliserai pas le push. Le push, pour moi, c'est plus une technique pour... Du rendu visuel, enfin, un rendu... Utilisateur expérience, en fait. Et pour tout ce qui est... Chose dont on a besoin de... Bah... Bah... Notre alerting, la fiabilité. Là, j'utiliserai un broker de messages pour stocker les messages. Et puis pouvoir les rebalancer. Mais là, euh... Je les rebalancer plus dans un email ou... Enfin, dans un système d'alerting, quoi. Ouais, voilà. Donc, du coup, il y a des études qui montrent que... Surtout que maintenant, on a tous des appliqués, enfin, des mobiles. Il y a des études qui montrent qu'en fait, le fait de push les données, c'est beaucoup moins les batteries des mobiles, qui n'ont pas besoin de se connecter au réseau pour... C'est vrai que tu fais la data, alors qu'il n'y en a pas. Du coup... Désolé pour... Eh, c'est bon, t'as tenu ! Ouais, j'ai tenu, là ! Il y a des pompons, là. Est-ce que t'as d'autres questions ? Non, c'est bon. Ok, pour ça, plus, pour la pluie. Applaudissements. 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 ...